Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn. Nous repartons encore dans une vidéo réaction sur une vidéo tout simplement que nous avons découvert tout simplement sur Internet, sur YouTube. En fait, il s'agit encore d'un enfant, un troisième enfant qui a vu l'enfer. Et nous allons tous découvrir ce témoignage, je ne l'ai pas encore écouté. Savez-vous que nous allons découvrir ce témoignage et nous essaierons ensemble de le comprendre. Alors, sans plus tarder, on n'a plus suppler maintenant, mais avant j'aimerais qu'on prie un peu. Nous allons prier. Seigneur Jésus Christ, nous t'invitons à venir nous suivre, nous conduire, ouvrir notre esprit à la compréhension de ta parole. Que toi-même tu sois avec nous, que tu nous purifies, que tu nous gardes et que tu nous protèges contre les attaques d'une force du monde des ténèbres. Maintenant, Seigneur, dispose notre esprit et notre cœur à l'écoute de ta parole et donne-nous un esprit de discernement et un esprit disposé à l'écoute de ton message. Amen. Alors les amis, nous sommes maintenant prêts. J'ai regardé le camp sur le Père. Il y avait un homme qui est venu et il tapait à notre porte. Il m'a demandé, il m'a posé une question, où se trouve ton Père ? Je lui ai répondu, je ne sais où il est. Il a couru aller de l'avant. Là-bas aussi, il a tapé la porte. Il a posé la question là-bas, qui est là et qui n'est pas là ? Il courait de même. Nous allons faire passer ça tout simplement, pour entrer dans le vide du sujet. Ok ? Comme je vous l'ai dit, de coup, c'était moi en même temps que... Il te frappe tout en te conduisant tout droit à l'enfer. Jésus m'a demandé, est-ce que tu connais celui qui est assis sur l'arbre là, avec son chaise ? J'ai dit non. Il m'a dit que c'est le prince de ce monde. Il m'a dit que c'est Satan en personne. Et c'est lui qui va venir souffrir les hommes. Et il y a des trous sur l'arbre. En bas de l'arbre, il y a des trous. Et dans les trous là, il y a des serpents dans le trou. D'autres sont des serpents. Et ils ont des têtes d'hommes. D'autres, c'est des serpents. Et qui ont des cornes. Jésus m'a dit, mais est-ce que je connais les serpents qui sont autour de l'arbre ? J'ai dit non. Il dit que ce sont ceux qui sont derrière Satan. Et qui rentrent dans ce monde pour travailler pour Satan. Et il m'a dit de prier sans cesse. Et quand nous sommes quittés là-bas, nous sommes arrivés au bord du monde. Quand nous sommes arrivés là-bas, on dirait que notre monde était prisonnier. Il y a des grands démons qui se sont encerclés. D'autres sont des êtres humains. Et ils ont des têtes de lions. D'autres aussi sont des lions. Qui ont des têtes d'hommes. D'autres sont des êtres humains. Ils ont des têtes de panthères. D'autres sont des panthères. Qui ont aussi des têtes d'hommes. Et ils ont... C'est comme si ils ont pris la moitié du corps de l'homme. Et prendre aussi la moitié du corps des animaux. Et mettre ensemble. Et tous étaient noirs. Ils avaient des couteaux noirs. Et des fouets noirs. Et des fois, ils courent en avant tout d'un coup. Ils veulent rentrer dans ce monde. Et quand ils décident de rentrer, ils ne peuvent pas. Ils s'arrêtent du coup. Et ils reculent encore en arrière. Et ils se préparent pour revenir à nouveau. Ils veulent rentrer dans le monde. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans le monde. Jésus m'a dit, est-ce que je sais pourquoi ces gens veulent rentrer dans le monde et ils ne peuvent pas. J'ai dit que je ne comprends pas pourquoi. Il m'a dit que c'est parce qu'il y a toujours son peuple dans ce monde. C'est parce qu'il y a l'esprit de Dieu encore dans ce monde. Que cela ne peut pas rentrer dans ce monde. Et quand lui, il va enlever l'église. Son esprit aussi va partir. Et tous ceux que je vois là, ils vont rentrer dans le monde. Et derrière eux, il y a une grosse pierre. La pierre là est tellement grosse. Et il y a du feu sur la pierre. Et sur place, je me suis retrouvé seul. Et le monde entier était devenu comme une poubelle. Beaucoup de maisons sont disparues. Beaucoup d'arbres aussi sont disparus. Il y avait aussi des grandes maisons qui se sont écroulées. Des grands arbres aussi qui sont déracinés. Le monde entier était devenu une poubelle. Et sur place, j'ai vu la grande pierre là qui roulait. La pierre a commencé à rouler. Et rouler sur le monde. Et quand la pierre marchait sur le monde. Le monde était détruit en cendres comme de la poussière. Et la pierre roulait doucement, lentement et faisait son chemin. La pierre roulait sur la terre. Et là où la pierre passe, c'est du fer. C'est un arbre. Même si c'est quoi que ce soit. Même si c'est l'argent. Si la pierre roule sur du fer, de l'argent, n'importe quoi, ça devient de la poussière comme de la cendre. Et la pierre roulait sur le monde. Et partout, tout est devenu comme poussière. Et en bas de notre monde, c'est rempli de ténèbres. Et quand la pierre a marché sur le monde et tout est devenu de la poussière. L'obscurité qui se trouve en bas de notre monde apparaît sur notre monde. Et tout est devenu poussière. Tout est devenu noir, ténèbres. Et les ténèbres envahissaient le monde. Les ténèbres envahissaient petit à petit. Et le monde devenait de plus en plus ténèbreux. Et quand la pierre s'approchait de moi, J'ai encore vu le monde dans son ancien état. Et j'ai vu aussi la pierre qui était tournée à sa place. J'ai vu tout ce qui était entouré dans le monde. Tout ce qui entourait le monde. Et je me suis retrouvé encore avec Jésus. Et Jésus m'a dit que voici de quelle manière notre monde sera détruit. Et quand nous sommes quittés là-bas, nous sommes arrivés à côté près d'une cimetière. Mais les cimetières là, ce n'est pas des hommes qu'on a enterrés là-bas. Ce n'est même pas aussi préparé pour enterrer des gens. Mais chaque être humain dans ce monde a sa tombe là-bas. Mais on n'a pas dit que si tu meurs, forcément c'est dans cette tombe qu'on va t'enterrer. On n'a pas aussi dit que tu as une tombe là-bas et qu'on a réservé pour toi ta mort. Mais chaque être humain qui se trouva dans ce monde a sa tombe là-bas. Si tu sois enfant, que tu sois grand, tu as ta tombe là-bas. Et au milieu des tombes, Satan est assis là-bas. Des fois il se lève et il montre une tombe du toit, une tombe. Quand tu le montes, il doit une tombe et la tombe là s'écroule. Il arrive encore, il doit encore une autre tombe. Cette tombe aussi s'écroule. Et il fait sa main comme ça, il disparaît du coup. Jésus a dit que Satan vient dans ce monde. Il peut se révéler aux hommes. Les hommes peuvent ne pas aussi le voir. S'il se révèle aux hommes, on n'a pas dit qu'il va dire que c'est révélé exactement comme Satan et les gens vont savoir que c'est lui. Il peut prendre comme le corps de ton père ou le corps de ta mère ou le corps de ton ami et il vient chez toi. Tu crois que c'est ton ami qui est venu te rendre visite ? Tu crois que tu es arrêté avec ton père ? Or que c'est Satan qui a fait tout cela pour arriver chez toi. Il sait que s'il se révèle en tant que Satan, tu ne vas même pas t'arrêter avec lui. Donc il s'est fait comme ça pour venir. Tu crois que c'est ton ami qui est venu chez toi ? Or que c'est Satan qui a fait comme ça ? Pour venir voir, il va contrôler ta vie. Tu dis que tu es disciple de Jésus, comment tu vis ? Si tu marches avec Jésus ou tu marches selon le monde ? Il s'assoit, il cause avec toi. Toi aussi, si tu causes avec lui ? S'il voit que tu n'es pas un chrétien brouillant, s'il voit que tu marches selon la chair et selon les combattus de ce monde, il te dit que lui va rentrer. Il ne va pas disparaître à ta vue. Tu vas toujours croire que c'est ton ami qui est venu te rendre visite et puis il veut partir. Quand tu l'accompagnes jusqu'à la porte, et quand tu rentres, là maintenant il disparaît. Et il réapparaît maintenant au milieu des tombes. Quand il arrive là-bas, il cherche ton nom. Toi, tu n'es pas un chrétien victorieux. Tu vis selon la chair. Il arrive au cimité, il appelle ton nom. S'il voit ton nom et puis il doit ton nom, il doit t'attendre et ta tombe s'écroule. Dans ce monde, tu vas mourir. Peut-être que tu vas mourir à la suite d'un accident. Peut-être que quelqu'un va te tamponner, tu vas mourir. Peut-être que ton ami ou ton compagnon va te tuer. Peut-être qu'on va t'empoisonner par la nourriture. Peut-être que c'est la maladie qui va te détruire. Peut-être qu'on va te dire. Mais c'est qui est-ce que tu vas mourir. Hey ! Les frères et soeurs, c'est là que nous allons réagir. Ça me touche tellement. Comme je vous l'ai dit à l'introduction, je te couche au moins en même temps que vous. Mais là, je suis dépassé. Vous avez entendu ce qui se passe. Ça veut dire que si tu n'as pas un frère chrétien, ou bien si tu es un frère chrétien, et que tu te dévies, franchement, répands-toi sur les champs. Parce que le diable travaille. L'as vu ? Il travaille et son rôle, c'est de détruire les gens, de conduire tout le monde à la mort. Alors, il faut toujours rester vigilant. Comment rester vigilant ? C'est tout simplement demeurer dans la prière, être en contact avec la parole de Dieu. Viens toujours sur la chaîne Nance Reborn et regarde les vidéos. Regarde les vidéos. C'est en faisant ça et en coûtant, en t'attachant à la parole de Dieu que tu seras sauvé et que Dieu va te délivrer de beaucoup de choses. C'est pas Nance Reborn seulement où tu peux aller tout simplement découvrir la parole de Dieu. Il y a pas mal de chaînes sur YouTube. Il y a pas mal de chaînes, il y a des chaînes même chrétiennes. Mais accroche-toi surtout à la parole de Dieu pour que ton âme soit sauvée. Nous allons poursuivre le témoin parce que là, c'est grave. On peutsuivre s'il vous plaît. Il y a des chaînes qui sont à l'église. Mais toi qui venez à l'église, les gens voyaient que tu viennes à l'église. Les gens vont dire à l'église que Dieu t'a rappelé auprès de lui. Or, c'est pas Dieu qui t'a appelé. C'est parce que tu vis dans les péchés que Satan a erré et il t'a trouvé, il t'a détruit. Et les gens vont s'asseoir à l'église pour dire que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Satan qui t'a tué. Et on ment sur le nom de Dieu. C'est vrai. Ce qu'il dit est vrai, 100%, moi je vous le confirme aujourd'hui. C'est pas de la prime. Quand tu t'exprimes comme ça, tu crois que tu fais du bien. Mais toi-même, tu accuses Dieu d'assassin. Et quand tu vas mourir, tu vas savoir que tu avais menti sur Dieu. Tu avais accusé Dieu d'assassin. En ce moment, tu ne peux plus encore demander pardon à Dieu. Jésus a dit que d'autres meurent qui dans ce monde sans que l'humain ne soit au courant. Et Jésus a dit si tu es vrai chrétien, même si Satan prend du fer et frappe ta tombe, rien ne te fera dans ce monde. Rien ! Je vous le confirme aujourd'hui. Je dis bien rien ! Jusqu'au jour où lui va te rappeler dans son repos. Mais si tu es un chrétien tiède, où tu vis selon le monde, Satan va lever sa main et dès qu'il lève sa main, il doit t'attendre, t'attendre ce coup. Tous ceux qui vivent selon le monde, d'autres qui ne se sont même pas encore répentis, d'autres sont des chrétiens qui sont tièdes, que c'est lui qui se patiente. pour que tous ces gens-là se répandent sincèrement. Si lui ne se patientait pas, et il ne permettait pas, ce temps-là, Satan avait détruit tous ces hommes et tous ces chrétiens tièdes. Merci, Jésus. Il faut dire avec moi, merci, Seigneur. Écoute, mon frère, regarde, répète avec moi, merci, Seigneur, merci, Jésus, pour tout. Parce que la vie que tu as, la vie que j'ai, c'est la grâce de Dieu, ça n'a pas de prix. Et il m'a dit de prier beaucoup. Et quand nous sommes quittés là-bas, nous sommes arrivés devant deux trônes. L'autre était un trône blanc, l'autre était un trône noir, et le trône blanc, Jésus était assis là-bas. Le trône noir, Satan était assis là-bas. Jésus, Satan, pas le roi. Excusez-moi, vous voyez, on parle de quoi ici? Deux trônes. D'un côté, Satan, et le Seigneur Jésus-Christ, de l'autre côté. Vous voyez que ici, ce n'est pas une histoire de Jésus est Dieu, ou Jésus n'est plus Dieu, n'est pas Dieu, ceci, cela. Partout, tu vas passer, tu vas trouver qui? Le Seigneur Jésus-Christ, assis sur un trône. C'est lui qui domine. Que tu le veux ou pas, c'est Jésus qui sauve. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, c'est facile. Dis avec moi, répète avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie aujourd'hui, je te donne ma vie aujourd'hui plutôt, entre en moi, et fais de ma vie, une vie que tu apprécies, une vie que tu vas aimer, afin que je sois sauvé. Amen. C'est tout. Fais ça seulement, répète ce que je viens de dire, et pose des actions, abandonne le péché, tout ce qu'il peut conduire à l'enfer, il faut abandonner ces choses aujourd'hui. Tu n'auras plus d'autres occasions, c'est le temps où Dieu te parle, viens maintenant à lui, et il va te sauver. Jésus. Et sur le trône blanc, il y a un âge qui se tenait à la droite de Jésus, là-bas. Le trône noir, Satan était assis là-bas. Et sur le trône blanc, il y a un âge qui se tenait à la droite de Jésus. Il y a un autre âge qui se tient à la gauche de Jésus. Il y a un âge qui se tenait à la droite de Jésus. Et il y a des âges aussi qui se prosthénaient pour adorer Jésus. Et sur le trône blanc, il y a aussi des adorateurs de Satan qui l'adorait. Ils étaient habillés en noir. Et ils avaient des queues. Et il y a une route qui mène tout droit devant le trône de Jésus. La route est étroite, petite. Et elle est un peu tortueuse. Il y avait des épines. Il y a des cailloux. Il y avait peu d'hommes qui marchaient sur cette route étroite. Et la route qui menait devant le trône de Jésus était une seule route. Il y a une autre voie qui mène devant le trône de Satan. Là-bas, il y a beaucoup de voies. Chaque voie est comme goudronnée. Et large. Et au bord de chaque route, il y avait des fleurs de gauche à droite. Il n'y a pas de cailloux sur ces voies. Il n'y a pas d'épines aussi sur ces voies. Il y a beaucoup de personnes qui étaient sur ces voies. Beaucoup de personnes qui étaient sur ces voies, les amis, les frères, les sœurs. Écoutez vous-même. Il y a combien de personnes aujourd'hui décident d'abandonner le monde pour revenir sur Jésus-Christ ? Ils ne sont pas nombreux. La parole de Dieu nous parle clairement de cette situation, de ce problème. Il s'agit de la parole de ses maires. Vous voyez qu'il y a seulement un seul grain qui est tombé sur la bonne terre et les trois autres ailleurs. C'est normal qu'il y a beaucoup de personnes qui aient un enfer. Mais rien n'est possible à Dieu. Toi qui m'écoutes, ce n'est pas trop tard pour toi. Réviens à Jésus-Christ aujourd'hui et il pourra te sauver. Ok, ainsi prend fin le témoignage. Merci de l'avoir regardé. Nous avons découvert ce témoignage. Il y a un témoignage que j'ai en fait de traiter là maintenant. Il est 3h du matin. Vous voyez que nous travaillons très dur pour que tout le monde soit édifié. Nous voulons pas ce que vous voyez. Il est 3h du matin. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Regardez. 2h53. On dirait 3h du matin. Et nous sommes éveillés à travailler. Rien que pour que vous soyez sauvés. Pour que nous tous nous soyons sauvés. Ce n'est pas pour rien. Que tous ces efforts-là ne soient pas faits. Je veux qu'aujourd'hui, toi, tu acceptes de Seigneur Jésus-Christ et que tu sois sauvé. Ainsi, un jour, quand je serai au ciel, je verrai tous ces exploits que j'ai faits pour le Seigneur. Tous ces exploits que j'ai faits pour que tu sois sauvé. Et que moi aussi, je sois heureux. Grâce au fait que toi, tu as été sauvé et que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu as vu comment le diable est en train de tuer les gens, les innocents. Je ne veux pas que tu meures dans ces gens de choses. C'est pourquoi je te demande de venir à lui maintenant. Écoute, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accède dans mon cœur. Et je veux que tu sois mon seul sauveur. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Bienvenue, Seigneur, serez bonne. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Aimez cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo. Et on y va pour la prochaine vidéo maintenant. Sous-titrage ST' 501